Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve les loulous pour la troisième partie de Layers of Fear sur le Soma Horror Show en Youtube première comme d'habitude. Je continue du coup ce petit jeu parce que franchement je suis plutôt bien emballé par le jeu. Je vous avais demandé d'ailleurs dans le premier épisode de savoir si vous vouliez ou pas la suite donc j'avais que Alain qui m'avait répondu. Je n'ai toujours que Alain qui m'a répondu d'ailleurs mais bon c'est normal le deuxième épisode au moment où je tourne ce troisième n'est pas encore sorti. Donc j'espère que ça vous plaît d'essayer de faire l'intégralité du jeu. C'est pas que j'ai pas autre chose à vous présenter pour le Soma Horror Show mais voilà le jeu franchement me fait bien triper et du coup j'ai envie de voir la suite et autant le faire avec vous. Donc vu que pour certains d'entre vous vous regardez les vidéos en direct. Donc la dernière fois on s'était arrêté on avait donc avancé de deux étapes supplémentaires sur la peinture et ou même trois j'ai un doute je ne sais plus si on a cinq ou six mais bon en tout cas on avance tranquillement et je vais devoir juste refaire un peu le début de ce que j'avais fait en fin d'épisode dernier mais il n'y a pas grand chose. Ok. Donc rappelez-vous la salle va s'ouvrir vers le haut, on va devoir grimper, c'est assez bizarre il faut tirer le livre là. Voilà donc c'est le téléphone. voilà la porte se déclenche on va pouvoir décrocher. Donc là une fois ça de fait logiquement on va avoir un nouvel appel. Alors il faut que là ça part en cacahuètes. Donc c'est fermé. Je ne sais plus trop ce que j'avais fait. On va recheck un peu les voilà ça y est ça se déclenche. Le rat mort qui disparaît. La petite note de journal. C'est espace pour lire. Voilà donc ça je l'avais déjà lu je le relis pas. Échappe. Voilà ici il n'y a rien. Alors c'est pas encore parti complètement cacahuètes ici. Là on a que dalle. Ah oui 363 il faut que je compose le numéro c'est vrai. 363 à l'ancienne. Les téléphones à l'ancienne la plupart d'entre vous ne les ont pas connus. Là c'est bon voilà. Bim le poupon qui dégringole. Voilà ça c'est fait. Et il faut qu'on monte là-haut. Alors pour monter là-haut je me rappelle plus trop. C'est pas là. Comment monter là-haut déjà ? J'ai un gros doute là-dessus. On va vérifier vite fait les choses ici. Ah voilà. La porte qui apparaît là. Et on peut tracer tout le monde. On aura presque refait ce qu'on avait fait. Voilà. Donc là il y a un nouveau téléphone qui sonne. Donc de mémoire il est là. Voilà. Tu as promis. Et donc on en est arrêté là. Faut que je trouve le numéro de téléphone. suivant. Alors je n'avais pas retenté de faire le même en fait. On va voir. Ah c'est pas ça. Donc il faut qu'on trouve un numéro qui soit inscrit quelque part. Alors est-ce qu'il faut que je redescende pour voir les débris qui sont tombés ? On peut toujours aller voir. À part que je ne peux pas en fait. Ça s'est refermé ici. Aha ! Ok. Donc on peut tomber. Je ne sais pas si c'est la chose à faire mais... On va bien voir. D'accord. Ok. On peut passer là. Ça devient complètement surréaliste ce qui se passe. Ah ! Et on est revenu ici. Alors est-ce qu'il faut que je recommence ? Non. J'ai l'impression qu'il faut que je recommence. Ah non c'est bon. On revient là. Donc il ne faut pas tomber. Clairement. Par contre j'ai le plafond qui ne s'est pas encore ouvert. Je ne sais pas si c'est normal. On va voir en ouvrant ici. Ah ok ! Donc il fallait tomber en fait. C'était bien ça la solution. Ouf ! Euh... D'accord. Je suis tombé de là-haut. Alors le téléphone qui ressonne hein. On va retourner voir. Ouais j'ai promis ouais euh... J'ai promis. Il y a toujours l'armoire qui est tombé. Ah non ! Elle est en train de tomber. Ok donc je refais la même chose en fait. Ah ! 8-5-3 ! Alors 8... 5... 3... Ah ! Attendez ! 8... 5... Voilà. Ok ça en fait... Oula ! D'accord. 8-5-3 ! On est ici. On fait tomber la... L'armoire. Ok on était là en face. Tout va bien. Tout va bien. Ça ne résout rien. Ça n'a jamais été le cas. Et ça ne le sera jamais. Euh... Tout va bien. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? On a une peinture. Euh... Alors. On a un nouveau chiffre. 3-5-4. 2-5-4. Parfait. Oula ! Ouah ! Euh... Comment dire ? Il faut vraiment que je retombe à nouveau ? Est-ce qu'il n'y a pas un chiffre à voir d'abord ? C'est de pire en pire le truc là. Ah bah ! Je crois qu'on n'avait pas le choix. Je crois qu'on n'avait pas le choix. Il y a toujours un téléphone qui sonne. C'est le chapitre téléphone. Tu le mérites dans sa totalité. Hum hum. Quel est le téléphone qu'ils font ? En dehors de ça, tout va bien. Pas de problème. Alors ici. On ne peut pas sortir. Ah ! J'avais besoin d'un outil pour ajouter la... Comment dire ? Touche finale. Un doigt. Il me fallait un doigt. Je l'ai tranché, plus facile que de scier une jambe. Je l'ai lavé et séché au four. Je me suis endormi, je l'ai presque brûlé. Est-ce que je vais réussir à le faire ? Ok. Donc on a l'item qu'il nous faut pour faire... Je pense que c'est bien la sixième étape du tableau. On est parti. On arrive chez nous, si je puis dire. Donc allez, on y va. On va voir ce que ça va rajouter. Le visage commence à prendre forme humaine, on va dire. Ok. Ici, on n'a rien débloqué. Ah ! Ah si, on a débloqué ça. Donc à première vue, il ne nous reste qu'un tiroir. Enfin, qu'un placard à ouvrir. Là, rien de plus. Et du coup, on enchaîne. Allez. On va faire la suite. Donc gauche ou droite ? On va aller à droite. Euh... Ah ! D'accord. Donc je pense qu'il faut aller là. Du coup, j'ai tourné en rond pour revenir... D'accord. Dans la réserve. On connaît déjà ces pièces. On y vient, vient et revient dans certaines. Ah ! Une petite note. Euh... On a presque plus de pommes. Hum... Intéressant. Ah, pourtant... Pourtant, il y en a, hein ? Alors ici. Attendez. Ok. On va ouvrir le bas d'abord. Ok. Ici, il n'y a rien. Ici non plus. Non. Oula. Et non. En général, les placards comme ça, il n'y a pas d'intérêt. Non. Ah, voilà. D'accord. Bon. Alors, ensuite. Pour l'instant. Rien de bien méchant. C'est quoi, ça ? Il y était une fois un homme plein de passion. Puis, pour sa femme, il finit par manquer d'attention. Elle avait l'allure désordonnée, mais aucun regard ne fut échangé. Cet homme, elle le haïssait avec passion. Ok. Pour l'instant, ce début de l'épisode est plutôt calme en terme de surprise. Je pense que ça ne va pas durer. Waouh. Il est très moche, ce tableau. Ok. Il y en avait trois. J'imagine qu'il faut venir au centre. Ça paraît logique, non ? Non. Oula. Ok. Ah. J'avais pas vu. On s'en va. Au revoir. Ouais. En général, euh... Il n'y a pas de mort, hein, sur ce jeu. Voilà. Il y a pas de mort, comme on l'entend, au sens de la plupart des jeux comme ça, où il faut échapper à un poursuivant. Ça, ça n'existe pas, hein, sur ce jeu-là. Même si là, je fais demi-tour, hein, en fait. Mais je pense que c'est voulu par le scénar. Regardez. C'est étonnant qu'il n'y a rien, ici. Oh, oh ! Allez, on y va ! On n'a pas peur ! Voilà. Là, par contre, il y a des bruits chelous. Mais on y va ! Parce qu'on y croit. Par contre, euh... Ah, mais c'est une porte, en fait. Ok. Alors, ici, hop. On enlève le taquet, on ouvre. Alors... C'est très dégueulasse, hein. Donc là, il va peut-être falloir trouver une manivelle. Ah, attendez. Je pense qu'il faut remonter quelque chose. On peut quand même aller là, mais j'ai bien envie de remonter, euh... De remonter ça, hein. Ouais. On va essayer de se mettre comme ça. Alors, il faut faire des... Des mouvements, euh... Super amples. Pour faire tourner la manivelle, c'est pas pratique du tout. Oh, les bruits. C'est long à monter, hein. Alors, désolé pour le son très fort. Ils ont un peu abusé sur le nombre... Euh... Je... Je vous raconte même pas le nombre de tours de... Ah, ça y est, c'est fini. Le nombre de tours de... De souris que je fais sur mon tapis de souris pour pouvoir faire ça. Ok. Et j'ai remonté juste ça, en fait. D'accord. Bon. Je vois pas l'intérêt. On va aller par là, du coup. C'est, euh... Étrange. Comme tout dans ce jeu, hein. De toute façon, euh... Ah, une table de Ouija. Il me manquait plus que ça. Il me manquait plus que ça. Et go, hein. Euh... Yes. No. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il y a une porte là. Je ne pense que ça sert à rien. Ouais. J'espère. Là, non. Eh bien, on continue. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, hein. C'est plutôt calme, ce... Cette partie-là du jeu. Il n'y a toujours rien. Parce qu'on avance, on avance, mais... Waouh. Ok. Toujours ces visages déformés sur les peintures. On l'avait déjà vu dans l'épisode d'avant. C'est quand on va s'y attendre le moins, de toute façon, qu'il va y avoir... Qu'il va y avoir un gros truc. Là, on est trop confiants, là. Ah. Le couteau. Pourquoi tu es si longue ? Ouvre cette foutue porte. Je dois y aller. Ouvre-moi. Nom d'un... Oh mon dieu. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as fait ? Non. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Alors, ici. Ok. Sérieusement ? C'est quoi ? C'est quoi... C'est quoi ? Oh. Alors, attendez. On y retourne. retenir son il faut maintenir le clic appuyé molette apparemment molette le clic souris n'importe quoi d'accord tout ça pour ça si j'y retourne à c'est pas la même scène parce que le perso avance tout seul c'est assez bizarre quand même une fois il va falloir faire ça d'accord tout va bien c'est ok on reprend la main et on a ceci enfin il fallait un témoin aucun oeil je ne pouvais faire je ne pouvais pas juste regarder l'artiste a besoin d'un public le fameux ciel critique pardon je savais ce qu'il me restait à faire je l'ai énuclé et retiré je me sentais tel un boucher un monstre mais au moins quelque chose de beau sortira de toute cette saleté c'est une façon noire donc on a récupéré à nouveau un quelque chose pour notre tableau donc bah ça aurait été assez vite au final sur cette phase là on va dire il s'est pas passé grand chose en même temps oula ah j'ai peut-être parlé trop vite euh ah on n'a pas de porte euh on n'a pas de porte il va falloir attendre que quelque chose se déclenche je pense il y a notre cerf hein qui est toujours là il y a beaucoup d'objets hein qui reviennent, reviennent mises dans des situations différentes hein rappelez-vous aussi le vase rouge le cerf on l'a croisé un nombre incalculable deux fois je peux pas prendre les tiroirs qu'est-ce que je dois faire là en fait ? euh je ne sais pas le cerf je peux rien lui faire c'est bizarre qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? j'ai un œil sur moi normalement pour le tableau hein j'ai un bocal avec un œil à l'intérieur j'ai pas d'action j'ai pas d'action non plus attendez je regarde les murs je regarde euh je comprends pas ah le jeton là ok faut que je retrouve les jetons euh comme euh comme euh on l'avait déjà eu ça une fois ah purée ça va être pénible euh j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des petits jetons alors ils peuvent être par terre ils peuvent être euh pfff ah y'en a un là ok ça y est ça déclenche j'ai ma caméra qui se dépasse tout seul en fait c'est très bizarre ah je fais rien ça décale à gauche alors qu'est-ce que ah ok alors il y a encore d'autres jetons à trouver ok ah vase rouge hein ça fait partie des objets que je parlais tout à l'heure qu'ils reviennent sans cesse ah est-ce qu'il y en avait qu'un jeton ah par contre c'est très déstabilisant hein on a la caméra qui tourne toute seule c'est waouh par contre euh par contre euh où ils l'ont planqué s'il y en a un autre euh je ne sais pas je ne vois pas je ne vois pas ça ne m'a pas débloqué une autre zone ah si peut-être je ne sais pas euh bah non alors où est le jeton il doit y avoir un autre pion c'est pas des jetons c'est des pions de jeu de dame euh mais je vois pas s'il y en a un je vois pas où il est ça me donne mal à la tête je vous cache pas les loulous là ça fait euh ça fait très bizarre et euh j'aime pas trop là euh la façon dont ça bouge en fait ah ok ça a ouvert ici celui-là je peux pas où est-ce qu'il est leur jeton je pense qu'à chaque fois faut trouver un jeton hein mais waouh je cherche où là dans ce foutoir là mouais ça va pas m'aider hein euh euh donc je vais en trouver un ici il y a pas le choix mais je vois pas hein pas du tout euh euh ah il est là ok merci eh beh il fallait lever la tête hein sur le lit qui est au plafond hein tout va bien ok alors alors est-ce que les jetons vont bouger oui du coup ça euh je sais pas ce que ça a ouvert pour l'instant rien ah si ici ouah ouah pfff ok alors celui-là était pas trop dur bon je sais pas s'il y en a qu'un seul aussi ici ou s'il y en aura plusieurs on va voir ah il y en a peut-être plusieurs euh euh alors je vois rien là il y a rien là ah bah il est là pfff je l'ai sous les yeux et moi j'ouvre les tiroirs en fait d'accord est-ce que c'est bon avec deux je pense que oui hein ouah ouah peut-être ici maintenant ah une note avec qui es-tu en train de jouer personne je suis totalement euh ah ah je sais pas là je peux rien faire ça normalement ici j'avais déjà récupéré le jeton mais la pièce a légèrement changé je voudrais voir si ça va à nouveau bouger ou ah c'est très étrange hein c'est de pierre en pierre en fait euh comment vous voulez voir s'il y a des jetons là quelque part là il y a rien donc soit il y a encore un truc par là ou soit c'est là c'est les deux seules zones j'ai encore accès là je peux pas cliquer dessus là je peux pas cliquer dessus pourtant on dirait qu'il y a un jeton sur le le pilier ouais des jetons qui flottent en fait hein c'est assez bizarre on peut pas tomber là j'ai pas d'action bon euh un peu galère hein cette partie ah ça y est il se passe quelque chose allez bruitage alors qu'est-ce qui a changé ici ok on va y arriver hein on va y arriver alors ayons l'oeuf l'oeil l'oeuf pourquoi pas l'oeuf ayons l'oeil attentif ah j'ai trouvé un deuxième item c'est rare d'avoir deux items en même temps sur soi ok alors là rien de spécial là non plus euh ah le jeton est là euh hop de l'autre côté ah et on a mis le poids à la place d'accord alors waouh il y a beaucoup plus de jetons alors le truc c'est est-ce que ça déclenche ou pas quelque chose oui euh alors ici ok le tableau a changé le tableau a changé tout étant euh foutoir hein ça je peux pas le prendre non ah ah mais what the fuck quoi c'est tellement space waouh eh bien les loulous euh je vous cache pas que euh c'est un peu euh waouh donc ce tableau est-ce qu'on en arrive au bout ? ah il me parait beaucoup plus sympa oui voilà je pense que c'est notre femme magnifique parfait toujours comme je ouais qu'est-ce que c'est ? je ne comprends pas euh je ne comprends pas non 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 stop par pitié Donc on reprend la main, enfin pas tout à fait, c'est encore en cinématique. Bon, il y a des chances qu'on arrive vers la fin du jeu. Oula, ah oui d'accord, c'est pas le premier essai quoi. Ouais, va falloir qu'on le fasse soigner ce perso, hein. Donc, on se retrouve ici, d'accord. Ah bah là ils sont normaux nos portraits, enfin certains. Il y en a des plus réussis que d'autres. Alors ici, est-ce qu'on peut y aller ? Oui. Ah oui, chambre d'enfant. C'est un peu le foutoir chez nous, hein. Alors petit succès Steam, croquis, croquis des damnés. Donc avec producteur exécutif... Ah, mais je pense qu'on a fini du coup. Producteur exécutif. Ah, c'est l'équipe de développement. C'est pas mal ça. Game designer, game designer. Mais il y a quand même du monde qui a bossé sur le jeu en fait. Je vous montre un peu tout le monde du coup. Ouais, je pense qu'on a fini le game. Level designer. Ouais, mais ils sont quand même nombreux en fait, chez ces développeurs. Pour des indépendants, euh... Il y a peut-être des personnes qui reviennent, hein. J'ai pas spécialement fait attention, mais... En tout cas, ils sont nombreux quand même, je trouve. Par contre, celle-là, là, la vocaliste, elle me fait peur. Voilà. Si vous voulez voir les noms et ce que chacun fait, vous... Mettez pause. Ah, vous mettrez pause, hein. Moi, je passe vite fait. C'est pour un peu toutes les têtes. Voilà, bon, blablabla. Les trans... Enfin, comme truc de fin, c'est plutôt original. Ok, du coup... Est-ce qu'on est libre de faire ce qu'on veut, là ? Comment ça se passe, en fait ? Est-ce qu'il y a des petits trucs à découvrir ? Est-ce qu'il faudrait qu'on retrouve la salle où on peint ? Donc là, on connaît, hein. C'est vrai que c'est en ruine. La baraque est l'erreur ruine. D'accord. Il y a tout qui est pété. C'est impressionnant. Ah, ici, c'est fermé. D'accord. Qu'est-ce qui s'est refermé ? C'est cette porte qui s'est refermée. Ah, on peut encore jouer du bidule, là. Ah, il n'y a pas de disque. Alors, je ne sais pas si c'est la fin. C'est assez bizarre. On est laissé un peu comme ça... Bah, par nous-mêmes. Je ne vois pas trop où je peux aller, en plus. Donc là, on a fait ça, on a fait ça. Est-ce que je peux descendre mes escaliers ? Ah, oui. Alors, ici, on a une pièce, là. Et le cellier. Ah, une espèce de cellier. Et ici, la salle de bain. Cuisine. Avec... Et relais loulou. Donc, oui, désolé. J'ai dû faire une ellipse. Bon, ça aura fait une petite coupure, du coup, dans la vidéo. Mais, pas de souci. Je n'ai pas avancé. C'est juste qu'on a tapé à la porte. J'ai dû m'absenter 5 minutes. Donc, on en était dans la cuisine. Voilà, avec un mur. Ok. Donc, demi-tour. On retourne ici. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Il ne reste pas grand-chose. On a fait ça. Il nous reste là, cette porte-là. Et là, je ne pense pas qu'on puisse... Ah, si on peut. Hop. Ah, mais c'est complètement bloqué. Il y a une note. Monsieur, ceci est un rappel concernant votre retard de paiement du 26 janvier. Moi, ça, je crois qu'on l'avait déjà vu, non ? De cette année, 6 juin à relever de votre compte. À titre d'information, votre commande a donc été suspendue. Veuillez régler la somme due dans les 7 jours. Si vous ne pouvez pas payer la totalité, merci de nous contacter pour établir un plan de remboursement acceptable pour les deux parties. Sans nouvelles de votre part, nous nous verrons forcés d'entamer des poursuites judiciaires. En vous remerciant, Ronald Wilkins. Ok, donc là, on ne peut même pas sortir de chez nous. En fait, clairement, on s'est complètement barricadé. Là, il n'y a rien. Donc, il nous reste deux portes. Ah bah, celle-ci est fermée. Et on va descendre au sous-sol. Euh, ok. Et bah, on ne passe pas, hein. Donc, bah, du coup, je pense que le jeu se termine comme ça. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt étrange. Euh, à moins que j'ai vraiment loupé un truc quelque part pour passer, mais euh... Non, non, on passera jamais là, c'est pas possible. Demi-tour. Euh, juste attendez. Je check là, mais... Non, il n'y a pas de porte. Là non plus. Là non plus. Il y aurait en face, là, mais euh... Je crois que ça finissait en cul-de-sac. Quand on y était venu. Donc, ça finit assez étrangement, quand même, hein. Mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense pas avoir oublié de porte. Je vérifie une dernière fois. On va remonter aussi. Donc là, clairement, on ne passe pas, hein. Bon, là, il y a des tiroirs, mais... Je pense qu'il n'y a que dalle. J'ai le téléphone qui bip. Laissez-moi tranquille que je termine mon... Mon record, euh... Comme il faut. Donc là, il n'y a rien. Là, c'est clairement la salle de bain. Là, c'est le cellier. Tout ça, on avait vu. Ici, c'est la cuisine. On arrive sur un mur. Enfin, sur une porte muret. Donc, on va remonter. Je re-check une dernière fois, les loups. Et puis, on va se laisser là-dessus, hein. Ah ! Je sais pas si c'est normal, le changement de luminosité. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Calme-toi, mon perso. Il perd la tête, hein. Carrément. Alors, c'est pas ma souris, hein. Je vous rassure. C'est vrai. Ah, c'est... C'est tellement space, en fait. Je vous garantis que c'est... C'est pas agréable, en fait, hein. Donc là, c'était bien fermé. Ça n'a pas changé. Ici, on est d'accord qu'il n'y a rien. On perd vraiment la boule, hein. Euh... Tac. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de porte. Là, c'est notre bureau. En fait, je ne retrouve juste pas... Ah, il y a une clé. Attendez, j'ai rêvé ou... Il y a une clé. Alors, attendez. Euh, il y avait une porte fermée. Euh... Là-bas. C'est peut-être ici, notre atelier, justement. Non. Est-ce qu'il y avait une autre porte fermée ? Ah, ils sont... Ils sont vicieux, quand même. Donc là, c'est tous nos tableaux, hein. Qu'on a fait. Ce n'est pas cette pièce que je cherche. Ici, c'est la chambre d'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette clé ? Euh... Moi, je ne peux vraiment pas l'ouvrir. Non. Bon. Eh bien, on va redescendre. Alors, c'est celle-là, peut-être ? Ah, voilà. C'est celle-là. Ok. Voilà notre atelier. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a toujours nos affiches collées au mur. Là, les armoires sont vides. Et on peut, à nouveau... Ok. C'est un cercle sans fin. Voilà. Et c'est fini, les loulous. On l'a bouclé. Donc, euh... Touche finale. En succès, Steam. Donc, euh... Un jeu avec une ambiance assez malsaine. Et c'est très oppressant. Ce Layers of Fear. Franchement, il est vraiment très réussi. Je ne suis pas déçu. Eh bien, du coup, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc, on aura fait le jeu sur, grosso modo, 2h45 à peu près. Il me semble. 2 fois 1h et là, environ 45 minutes. Donc, pas mal. Franchement, pas mal du tout. Alors, il y a eu une suite. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à avoir le jeu. Donc, euh... Je pense que vendredi prochain, si d'ici là, je ne l'ai pas... Parce que ça pourrait être intéressant d'enchaîner sur la suite. Mais sinon, on fera autre chose. Donc, moi, j'espère que ce troisième épisode de Layers of Fear vous aura plu, les loulous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501